Hey, salut gang, bienvenue à notre review de votre chum, Casey Jones. Aujourd'hui, je vous fais la review d'une figurine qui venait d'un Tupac, et je parle de... Seymour Guts, aka Mutagenman. Ça, c'est fait par nos boys de chez NECO. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Letter to deliver to them, you see. How the devil did you wind up all the way up there? Well, I don't have a very good sense of direction. Well, direct yourself out of here. Yes, but I absolutely positively must get this letter delivered. How about if we deliver you, airmail? Oh, il est payé ! Oh, c'est ce qu'est-ce qu'on ? C'est une catastrophe ! Oui, le pauvre gars est allé à la peau ! Qui ne parle pas de ça ? Le crotch a contaminé mon mutatien ! Nous devons aller de là ! Il ne va pas gagner des contests de beauté ! Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a avec moi ? Qu'est-ce que ça fait pour moi ? C'est un agent de mutatien causant potentiel ! Et vous devriez avoir une suffisante d'un tank sur votre arrière afin de s'attendre ensemble ! Le gars, il est un gars régulier mutagène ! Et le voici... Mutagène Man... Alias... Seymour Guts ! Oui, oui ! Seymour Guts ! Donc, dans le cartoon, ils ont fait un petit jeu de mots. Donc, en français, ça veut dire qu'on voit plus d'organes. Donc, Seymour Guts ! Donc, pour faire un historique vite-vite de ce personnage-là, c'est un livreur de... C'est un facteur. Un livreur de courrier qui... Ben, comme vous l'avez vu dans la petite démo du début, tombe dans le mutagène que Crank, Shredder et les Rocks et les Bebots sont en train de trafiquer. Et puis, Rocks et les Bebots tire dessus, casse la passerelle. Seymour, il tombe dans le mutagène et il se démembre tout et il sort, il réussit à sortir du mutagène et il devient Mutagène Man. Donc, cette figurine-là était censée venir avec Ace Duck. C'était sur un 2-pack. Mais, au début, je ne voulais pas vraiment l'avoir dans ma collection. Parce que c'est un personnage qu'on ne voit pas souvent. C'est un personnage cool, par exemple. C'est le fun de l'avoir dans sa collection. Donc, j'ai vu sur un site de Ninja Turtle que je suis sur Facebook. Le gars, il avait quelques figurines à vendre et à échanger. Donc, moi, j'ai sauté sur l'opportunité. J'ai échangé quelques figurines que lui avait besoin. Des affaires qui étaient en storage que je n'avais plus besoin. Contre notre ami ici, Mutagène Man. Donc, c'est ça. J'ai bypassé Ace Duck parce que je n'en voulais pas vraiment. Ace Duck, ce n'est pas vraiment un personnage de Ninja Turtle. Ceux qui se souviennent du cartoon classique. Ace Duck, c'est un personnage de film et de BD que les Ninja Turtles regardent. Michelangelo, il est fou d'Ace Duck. Pareil, un peu comme le super-héros Bestiole. Je ne me souviens plus exactement son nom. Mais, c'est sûr que lui aussi est down the line. On va l'avoir quand je parle de monsieur ici. Bug Man, c'est vrai. Bug Man. Donc, c'est ça. Donc, Mutagen Man, pas beaucoup d'accessoires. Ace Duck était celui qui en avait le plus. Donc, moi, je suis bien content d'avoir juste Mutagen Man. Donc, on va y aller avec les accessoires. Donc, il vient avec ici une espèce de canne qui l'aide à survivre. Donc, dans le cartoon, ça contient une espèce de stuff qui doit s'injecter pour garder son mutagène stable. Parce que dans le cartoon, ici, les bouteilles de mutagène font en sorte qu'il reste en vie. Pour ceux qui ne savent pas, Mutagen Man, c'est un shapeshifter. C'est-à-dire qu'il peut se transformer en qu'est-ce qu'il veut à cause du mutagène pour lequel il est tombé dedans. Donc, ça ici, ça contient ce que lui a besoin pour survivre. Donc, un accessoire, le fun, moi, je l'ai mis dans la main ici. Comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais bien passer le gun parce qu'il y a quelque chose de spécial avec le gun. Donc, il nous donne plusieurs mains aussi. Donc, on a une main ouverte ici, comme ça. Assez ouverte pour y mettre le truc dans sa main ici. Il y en a un autre pour l'autre main. Donc, même chose. On peut y insérer le truc dans sa main. Comme ça, ici. Donc, c'est ça pour le... Ici, il vient avec une main pour attraper. Donc, en fait, il y en a deux. Il y a un trigger finger hand pour son gun, mais qui n'est pas vraiment son gun. Je vous explique dans quelques secondes. Donc, ici, les mains, les graphing hand. Donc, c'est un trigger finger. Ça, c'est une main pour tenir d'autres accessoires. Et il vient avec deux points. Et voilà. Donc, le gun. Après avoir fait mes recherches pour vous faire la review, je me suis aperçu. Puis ça, je n'ai aucune review que j'ai vu regarder avant pour me donner des idées pour vous faire celle-là. Il n'y a personne, personne qui sait d'où vient ce gun-là. Donc, moi, j'ai fait mes recherches parce que, honnêtement, je ne me souvenais pas que Mutagen Man avait un gun dans l'épisode. Donc, j'ai revisionné l'épisode. Et effectivement, ce gun-là n'apparaît pas nulle part dans l'épisode où on voit Mutagen Man. Nika nous a sorti, encore une fois, un accessoire qui n'appartient pas à la figurine principale, ni à Ace Duck. J'ai même vu quelqu'un dans un autre review qui pensait que ça, c'était le jetpack de Duck Man. Mais c'est vraiment... Ace Duck, pas Duck Man, mais Ace Duck. Donc, je trouve ça drôle. Mais non, c'est vraiment un gun. Dans le fond, ça, ça tire du Mutagen. Ce gun-là appartient à... Baxter Stockman. Ben oui. Dans la dernière, dernière apparition de Baxter Stockman dans l'épisode 7. Ce que moi, je considère comme la dernière bonne saison des Ninja Turtles. Parce qu'après 8-9-10, ça devient comme... Ils ont eu une mutation spéciale. Ils deviennent des gros mutants. Ils essaient de se soigner. Beaucoup de monde associe ces 3 dernières saisons à la Red Sky Season. C'est-à-dire que si vous regardez la saison 8-9-10, le ciel est rouge. Donc, ils ont essayé de rendre ça un peu plus mature. Burn, Vernon, Irma, on ne les voit plus. Rock City, Bebop ont complètement, quasiment disparu. Shredder, Krang, on ne les voit quasiment pas. C'est une espèce d'alien poche. Monsieur, ici... Brrrr... Non, non, non. Donc, ce gun-là appartient à Baxter Stockman. C'est la dernière fois qu'on le voyait dans la série cartoon classique. Donc, c'est l'ordinateur Z qui l'aide à le construire. Dans le fond, c'est un mutagène qui fait devenir tout le monde en insectes. Donc, dans cet épisode-là, Baxter Stockman se sert de ce gun-là pour transformer April. Et là, ici, j'ai Vernon. Il y en avait d'autres aussi, mais ça, c'est les photos que j'ai réussi à trouver. Donc, c'est ça. Donc, après ça, Donatello et les Turtles réussissent à faire devenir tous ces beaux amis-là en mutant. Pas en mutant, mais en humain normal. Donc, ça, encore une fois, ça n'appartient pas à Mutagenman, mais bien à Baxter Stockman. Donc, le pack Splinter et Baxter Stockman avaient tellement d'accessoires qu'ils n'ont juste pas mis ce gun-là, puis ils l'ont remis par après. Je trouve ça cool. C'est une belle combinaison. Je veux dire, c'est un gun mutant avec Mutagenman. Mais bon, de toute façon, c'est juste un accessoire pour donner à un autre personnage. Ensuite, il vient avec une tête alternative. Donc, celle-là, c'est la version fâchée. Et la mâchoire peut ouvrir et fermer, mais pas super bien. La mienne est comme crush un peu. Donc, c'est ça pour la tête supplémentaire. Donc, c'est un cerveau avec des yeux et une mâchoire. Donc, pour la changer ici, c'est super simple. C'est une belle figurine. Je veux dire, les idées sont super belles. Elles sont super bonnes. Donc, ici, on enlève le truc en caoutchouc, ici, qui est juste rentré dans le trou du plastique, ici. Ici, on le défait aussi et on peut juste comme l'enlever de même. Ensuite, ils ont mis comme une petite fente ici. Donc, je peux rentrer mon doigt, tirer, et on enlève le truc de plastique. Comme ça, ici. Donc, là, on peut voir mutagène mène. On est rentré à l'intérieur de ses organes. Ici, il y a du mutagène en plastique. L'espèce de colonne vertébrale qui tient sa tête est rentrée dans un trou ici. Donc, pour la changer, il faut tirer la tête, comme ça, ici, parce qu'elle est sur un peg. Donc, il y a un peg, un trou en arrière, un trou là. Donc, une fois la tête enlevée, il faut juste comme tirer, comme ça, ici. Donc, la colonne vertébrale, je l'ai dans les mains et je prends la tête fâchée et je fais juste la repopper, là. Et je refais le processus. Donc, je rentre la colonne vertébrale dans le trou, ici. Je rentre le peg en arrière de la tête. Donc, on n'a pas comme beaucoup de marge de manœuvre pour bouger. Mais, tu sais, le peg aide quand même, ici. Ensuite, on fait juste remettre le truc de plastique, comme ça, ici, en place. Et on ramène ça, comme ça, mais on le rattache là, rattache là, et on le rattache ici. Donc, et voilà. Donc, Mutagenman a changé de visage, puis là, il n'est pas content. La figurine n'est pas super grande. Je dirais que c'est une des plus petites figurines récentes. Donc, toutes les dernières étaient vraiment immenses, là, les reviews que je vous ai faites. Crone Dome, Mach Man. Elle est vraiment petite. Donc, j'ai amené deux figurines pour comparer. J'ai sorti un Raphael. Oui, oui, j'ai sorti un Raphael. Donc, Raphael, ici, lui, c'est dans mon display de Turtle Lair. Donc, je vais juste reculer ici, Mutagenman, pour qu'on voit les comparaisons. Donc, si vous pouvez voir, pas super grand. Pas mal la même grandeur que les Turtles. Et ici, j'amène un Foot Soldier régulier, que j'y ai mis une casquette de police et un gun. Donc, vous pouvez voir. Je vais essayer de placer la caméra un petit peu mieux. Comme ça. Donc, vous pouvez voir, Mutagenman est plus petit qu'un Foot Soldier, puis à peu près la même grandeur qu'un Ninja Turtle. Donc, on va les laisser ici pour faire beau dans le décor. Et je vais y aller avec les articulations. Donc, je voulais montrer la tête ici. On peut la placer comme on veut. On n'a pas beaucoup de marge de manoeuvre. Donc, si je veux recommencer le processus, parce que moi, je vais y mettre la tête. Donc, il faut tirer encore une fois. Et là, je l'ai rentré solide. Et voilà. Et je peux remettre sa tête qui a peur. Comme ça ici. Et voilà. Et si je veux essayer d'ouvrir la bouche, je peux comme ça ici. Donc, dans mon display, je l'avais mis un peu sur le côté comme ça. Donc, on remet son truc en plastique. On y remet toute sa quincaillerie. Et voilà. Donc, l'articulation ici au bras, quand même limitée à cause du truc à l'épaule ici. Donc, ça ici, ça empêche de monter. Donc, il y a un double joint au coude. Mais encore une fois, on ne peut pas vraiment faire grand chose. Parce que cet accessoire-là, qui est une espèce d'anneau, bloque. Donc, là, c'est le mieux que je peux faire ici. Donc, on va y remettre son truc dans la main. Comme ça ici. Et ensuite, il n'y a pas d'articulation à la taille. Vous comprendrez pourquoi. Donc, le bras, 360. Comme d'habitude, il y a un joint au bicep. La main, elle tourne. Comme ça ici. Je reviens à la taille. Donc, la taille ne bouge pas. C'est normal à cause de tout ce processus de plastique là ici. Donc, la jambe. On peut faire comme ça ici. Sur un ball joint. Le nouveau processus de NECA pour faire les jambes ici. On peut voir. Double joint au genou. Mais à cause de toute son armature de pied. Ici. On ne peut pas vraiment bouger beaucoup. Donc, il reste bloqué là. Je suis surpris qu'il y a une cheville qui bouge comme ça ici. Comme ça. Donc, Mutagen Man. Pas beaucoup de trucs à dire. Super bien réussi comme figurine. J'aime l'idée des têtes interchangeables. C'est un gros bonhomme en mutagen. Moi, je vais le mettre comme s'il y avait peur. Comme ça ici. Dans ma. Dans mon display. Comme ça ici. Il y a comme pas beaucoup de choses à dire. C'est une figurine super simple. Avec des belles idées. J'adore ce qu'ils ont fait. Amenez-en comme ça. Des figurines simples comme ça. C'est le fun. Donc. Pas une super grosse review. Parce que. Bien. First. Normalement. Il venait avec une deuxième figurine. J'aurais fait la review. Mais. Ace Doc. Comme je vous l'ai dit. J'en voulais pas. Donc. Là. J'ai eu Mutagen Man. Avec une échange. C'est parfait. Donc. Lui. Il était en vente. Dans les Target. Aux Etats-Unis. NECA. A fait une pré-vente. Sur leur site internet. Aliexpress. J'en ai vu quelques unes. Je sais que je fais. J'aime pas faire la promotion d'Aliexpress. Mais. Honnêtement. Là. Présentement. C'est la meilleure place. Pour avoir les figurines. Il y a beaucoup de monde. Qui pense que c'est des. C'est des fausses. Par contre. Si vous y allez. Avec ce qui est déjà sorti. Ça se pourrait. Mais. Pour ce qui est de. Récent. Récent. J'ai fait. J'ai fait des tests. Moi. Vous allez les payer. Un peu plus cher. Mais. Vous allez les envoyer directement. A la maison. Pas besoin de fouiller. Donc. Aliexpress. Sinon. Ben. J'imagine. Qu'ils vont finir par popper. À quelque part. Ici. Dans un magasin spécialisé. Quoique. On n'a pas beaucoup de chance. GameStop. Alias. eBay Game. Ont l'air. D'être complètement. Mis. De ses figurines. De côté. Le dernier. Pre-listing. En pré-commande. Qu'il y avait. C'est les figurines Power Rangers. Les Ninja Turtles. Une espèce de crossover. Qui ont fait. Que. Je vais avoir dans ma collection. Et je vais vous faire la review. Donc. Ben. C'est ça pour. Mutagenman. Donc. C'était votre chum. Casey Jones. Qui vous a fait la review. De Mutagenman. Et je vous dis. Tchao. 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 Sous-titrage ST' 501